Bonjour et bienvenue à Vire et Soubar dans l'Aube pour ce quatrième épisode du Tour de France des professionnels de la fenêtre qui travaille le Raufi Pro. Aujourd'hui nous allons visiter la menuiserie Aube Fenêtre accompagnée de Stéphanie qui dirige cette structure familiale avec son frère. Et je vous propose que nous la rejoignons tout de suite pour en savoir plus sur son métier et son entreprise. C'est parti ! Bonjour Stéphanie. Bonjour Maxime. Merci de nous recevoir. Vous me faites visiter ? Oui, c'est parti. Allez, je vous suis. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette entreprise ? Oui, bien sûr. Donc il y a 20 ans maintenant cette année, mon père a créé cette entreprise. Oui. Moi, au début, j'ai commencé à travailler dans l'atelier. J'ai travaillé pendant 8 ans. Ici ? Voilà. Pour passer ensuite après en clientèle pour travailler à ses côtés et donc avec mon frère qui est commercial dans l'entreprise. Donc tu es vraiment une histoire familiale en fait. Oui, oui, une histoire familiale. Et donc il y a 4 ans, on a repris l'entreprise avec mon frère et on a cherché à relancer l'entreprise, lui donner un coup de boost. Donc Dominique, qui est commerciale chez REO, nous a proposé le Rofi Pro. C'est un matériau composite avec une palette de couleurs vraiment variée. D'accord. Et ça a permis de trouver le boost que vous recherchiez ? Ça a reboosté, ça a donné un nouveau souffle à l'entreprise. Écoutez, merci beaucoup pour cette courte présentation. Moi, je vais continuer la visite. D'accord ? Merci. Dominique, vous, vous êtes commerciale chez REO depuis une dizaine d'années sur la région Grand Est. Oui. Et je crois que vous avez noué une relation particulière avec cette entreprise. Effectivement, avec le papa de Stéphanie et de Sébastien, j'ai pu construire une vraie relation de confiance. Au moment de la transition de l'entreprise, c'est-à-dire il y a 4 ans, Stéphanie et Sébastien étaient demandeurs d'un nouvel élan. Donc j'ai essayé de les accompagner dans ce nouveau challenge et notamment en amenant la solution Rofi Pro. Oui. Et ce que Stéphanie m'a confié tout à l'heure, c'est qu'elle avait vraiment apprécié l'accompagnement quasiment quotidien que vous lui avez apporté. Oui. En fait, ça fait partie des engagements de REO. On a d'abord un vrai accompagnement commercial, technique, mais on vient y surajouter des petits services supplémentaires. Et ça, ce sont des vrais petits plus que REO s'engage à produire auprès de sa clientèle. REO et Raufi Pro, c'est à la fois des fenêtres sur mesure et un accompagnement sur mesure. Merci Dominique vraiment pour ces premières explications. Ce que je vous propose, c'est de continuer ce petit tour chez l'un des clients de Stéphanie qui a fait le choix du Raufi Pro. Allez, on y va. Alors Dominique, là, nous sommes à Lantage chez M. le maire, c'est ça ? Effectivement. Et voici les fenêtres en Raufi Pro. Alors, on sait que ce matériau permet de gagner jusqu'à 15% de lumière en plus. Comment est-ce possible ? Alors, d'abord, la lumière, c'est l'essence d'une menuiserie. Eh bien, grâce à Raufi Pro, on a acquis cette essence ou l'objectif à atteindre, c'est-à-dire davantage de luminosité. Le Raufi Pro est une matière extrêmement rigide. Rigidité acquise grâce à la fibre de verre qui est intégrée au profil. D'accord. Et quels sont les autres avantages qui permettent à ce matériau de se démarquer de la concurrence ? Alors, d'abord, ils sont multiples. Je dirais, d'abord, et pour rejoindre le sujet de la lumière, c'est cette partie centrale, ici, de la menuiserie, qui est nettement réduite par rapport à des menuiseries dites traditionnelles, puisqu'on a 10 cm à maxima en partie centrale, alors que sur les autres menuiseries, on est plutôt de l'ordre de 12 à 14 cm. D'accord. Je reviens à cette notion de rigidité du profil. Comme le profil est plus fin, plus réduit grâce à sa rigidité, il est caché derrière la dormante, donc la menuiserie est difficilement crochetable, on va dire, elle est davantage sécurisée. D'accord. Donc, pour des maisons de plein pied comme ici, c'est important. C'est l'idéal. On peut faire évoluer le design, je vois que les couleurs sont ici adaptées, en fonction du projet du client. On a ici l'exemple d'un verre mousse que le client a choisi, avec cette personnalisation importante, puisqu'à l'intérieur, on est resté en blanc. Un choix bicolore, et finalement, avec l'Auramphipro, tout est possible. Exactement. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation, Dominique. Merci. Je vous en prie. Ce quatrième épisode du Tour de France des professionnels de la fenêtre qui travaillent le Raufipro s'achève. Merci à tous ces spécialistes qui acceptent de témoigner, de nous ouvrir leurs portes, et de nous consacrer quelques minutes de leur quotidien. Si vous aussi, vous souhaitez participer aux prochains épisodes, n'hésitez pas à nous contacter. En attendant, je vous laisse découvrir l'ensemble de la série en cliquant juste ici. A bientôt.